Si dans les 7,6 prochaines secondes tu ne mets pas un pouce bleu à cette vidéo et tu ne t'abonnes pas à lâcher YouTube Tu ne pourras pas récupérer les cadeaux exclusifs et pour Noël sur ton compte Fortnite Donc abonne-toi vite à lâcher YouTube pour ne pas prendre de riz Fatimberger dans cette vidéo on a énormément d'informations On va parler tout simplement d'un tournoi que Fortnite vont remettre en place pendant cette saison On va parler aussi des défis des 14 jours qui vont enfin revenir sur Fortnite On a vraiment beaucoup d'informations à propos de ces défis là On va reparler de tout ce qui est avec le thème de Noël On avait déjà pas mal d'infos avec ça déjà l'année dernière Et on va parler d'une nouveauté que Fortnite est en train de mettre en place avec un système d'âge Vous allez voir je vais vous en parler plus en détail dans cette vidéo Et bien évidemment on va parler du trailer de Fortnite pour Noël Vu que ce Noël voilà il y aura aussi un trailer pour Fortnite Du coup on voit ça dans cette vidéo restez bien tout au complet Donc on est directement parti avec la première information qui est tout simplement le système d'âge sur Fortnite Fortnite est en train de mettre un petit questionnaire Donc il se peut que quand vous démarrez Fortnite vous tombez sur ce petit panneau Donc pour le moment je pense pas que c'est désormais disponible Ça devra arriver sous les prochaines mises à jour Mais s'il vous arrive de lancer Fortnite Et d'un coup il y a ce petit panneau qui apparaît Avec tout simplement Fortnite qui vous demande votre date de naissance Donc ne mentez surtout pas là-dessus Pourquoi il faut pas mentir là-dessus les potes car c'est très important J'explique pourquoi car Fortnite est un jeu des conseillers au moins de 12 ans Et du coup il demande l'âge des gens Donc si tu fais partie des personnes qui ont au-dessus de 12 ans Si t'as 13 ans, 14 ans etc Il n'y a pas de problème, même si tu es à 12 ans tu peux mettre ta date Tu es en règle, tu as juste à mettre ta date de naissance Donc c'est-à-dire le jour, le mois et l'année Et une fois que t'auras fait ça, t'auras plus qu'à cliquer sur le petit bouton continuer Et là tu seras en règle Par contre les potes, toutes les personnes qui ont moins de 12 ans Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas être banni de Fortnite Vous n'allez pas avoir une sentence Vous n'allez pas avoir un truc de ouf sur votre compte C'est rien de tout ça, c'est juste Fortnite Il faut un petit entre guillemets sondage pour savoir qui a quel âge sur le jeu Si vous avez moins de 12 ans, je vous déconseille de mentir Et de dire que vous avez plus de 12 ans etc Car tout simplement vous pouvez là par contre Avoir de gros problèmes avec votre compte Fortnite Si Fortnite s'aperçoit que vous avez donné Une date de naissance et au final ils savent que c'est pas la vôtre Et bah votre compte peut être sanctionné Voir même banni définitivement de Fortnite Donc ne prenez pas de risque Donc ne vous affolez pas, toutes les personnes qui ont moins de 12 ans Je vous conseille comme je l'ai déjà dit de mettre votre vraie date de naissance Mettez le mois, le jour et l'année Et au pire des cas, si cela est fait Fortnite vont juste envoyer un mail de confirmation Sur l'adresse email de votre compte Fortnite Et il faudra que vos parents remplissent tout simplement quelque chose Ou signent un petit document Donc c'est tout simplement, ils vous enverront ça par mail Il faudra juste, c'est une signature électronique Donc du coup je récapitule, toutes les personnes qui ont moins de 12 ans Ne vous inquiétez vraiment pas Mettez votre vraie date, vraiment ne prenez pas de risque Avec Epic Games, on sait jamais Et pour les autres, mettez votre date basique, il n'y a pas de soucis là dessus Désormais on va parler maintenant du nouveau tournoi Même d'un tournoi qui va faire son grand retour sur Fortnite Pour cet hiver, c'est tout simplement Le Winter Royale Et donc oui les potes, si vous n'êtes toujours pas au courant L'année dernière Fortnite avait mis le premier grand tournoi Qui était arrivé, c'était vraiment une nouveauté de dingue En 2018, c'était pendant la période de décembre Le Fortnite Winter Royale Donc c'était un tournoi qui se jouait Et tout simplement c'était le premier tournoi qui était arrivé sur Fortnite L'un des premiers en tout cas Et cette saison, le Winter Royale revient Et cette fois-ci il revient en duo Du coup il faudra faire ses qualifications en duo Ça fait plaisir car actuellement sur Fortnite Les seuls modes de tournoi sont le solo et la squad Du coup trouvez-vous un teammate De quoi faire vos duos, de quoi faire vos performances Alors malheureusement pas de bucks à gagner, pas de cadeaux etc Des trucs exclusifs, c'est vraiment du cash price C'est vraiment quelque chose de compétition Mais au moins ça fait plaisir que Epic Games remette le Winter Royale C'est quelque chose qui a vraiment donné un tournoi à Fortnite l'année dernière Pour les personnes qui ont pu connaître ça D'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez connu Et maintenant désormais, avant de vous parler tout simplement des trailers de Fortnite Noël On va revenir sur les 14 jours de l'hiver Qui vont arriver du coup cette saison Cette saison, vous le savez, il n'y aura pas de saison 2 Qui va arriver au mois de décembre D'habitude Fortnite font souvent ça Et on avait trouvé dans les fichiers de jeu que la saison 2 Devait simplement commencer le 12 ou le 15 décembre Et elle a été reportée 2 mois après en début février Donc pourquoi ce retard ? C'est parce que Epic Games n'ont peut-être pas eu le temps de la peaufiner Ou tout simplement ils ont préféré mélanger la saison 1 et Noël en même temps Au lieu de faire une saison spéciale sur Noël Donc c'est vrai que ça change vraiment d'habitude On a vraiment une saison sur le thème de Noël Mais cette saison du coup on n'aura pas ça Voilà la saison a été reportée comme je l'ai dit Mais on aura tout simplement le retour des 14 jours de l'hiver Donc pour les personnes qui n'ont pas connu ça l'année dernière Pendant 14 jours tu as des petits cadeaux Et quand tu vas démarrer Fortnite les défis sont gratuits pour tous Tu auras normalement cette petite notification Tu vas débloquer un petit livre Et c'est le livre des défis bien évidemment Qui va te permettre d'obtenir toutes les récompenses Et parmi ces récompenses on en avait vraiment énormément On avait des sacs à dos, des V-Bucks, des camouflages, des danses Et vous voyez qu'on avait le petit manuel de défis Il y avait au total 14 ou 15 cadeaux Donc c'était vraiment super sympathique Et d'ailleurs dans l'espace commentaire n'hésitez pas à me dire Vous les personnes qui ont connu cet événement Et en parlant de Noël en plus de ça les potes Vous le savez sur cette map de Fortnite Elle va pas tarder à être modifiée avec les prochaines mises à jour Il devrait avoir de la neige qui devrait arriver De plus en plus avec des nuages etc On aura normalement un event autour de ça Mais qui dit Noël dit forcément sympa de Noël Et je vais vous donner deux petits exemples Car l'année dernière dans les anciennes villes de Fortnite Il y avait dans chaque ville un grand sympa de Noël J'ai deux exemples à vous montrer Tout simplement celui à Paradise Palm Qui était l'un de mes préférés Vous pouvez trouver aussi des petits coffres au pied de ses sapins Il était sur le bâtiment J'avais trouvé ça incroyable de la part de Fortnite De mettre un arbre sur un bâtiment etc Vous voyez qu'il était vraiment super scié D'ailleurs n'hésitez pas en commentaire à me dire Si vous avez connu ces sapins de Noël Et il y avait un sapin de Noël C'était vraiment mon préféré C'était simplement celui dans la maison à Frostyfly Donc pour les personnes qui pouvaient aller à Frostyfly à l'époque Et bah il y avait à côté une petite forêt Il y avait une petite cabane Un peu perdue dans cette forêt Une maison assez grande Et quand tu allais dedans Il y avait un tout petit sapin de Noël Donc en taille réelle Voilà c'est pas un truc de ouf C'est pas un grand sapin C'est vraiment un tout petit sapin de Noël Comme si t'avais ça dans ta maison Et il y avait 3 coffres maximum Qu'on pouvait obtenir Je me souvenais que j'allais là-bas Avec mes potes etc C'est vraiment un gros délire D'ailleurs si vous aussi vous avez connu ça N'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire Tu pouvais obtenir 3 coffres autour du sapin C'était vraiment une maison super cheatée Pendant l'époque de Noël Du coup j'espère sincèrement Que cette saison Epic Games Vont remettre entre guillemets la même chose C'est à dire ils vont remettre un petit easter egg Avec une petite maison cachée Un sapin de Noël et des coffres Ça fait vraiment plaisir Et en plus de ça Ça nous rappellerait vraiment beaucoup de souvenirs Avec l'année dernière Désormais la Timburger On va voir les trailers de Fortnite Alors tout simplement Le trailer de 2019 de cette année Il n'est toujours pas sorti Car on est bien évidemment au mois de début de décembre Il devrait sortir Ne vous inquiétez pas dans les prochaines semaines Mais j'ai tout simplement retrouvé Les anciens trailers pour vous Les anciens même Celui de l'année dernière Et celui de 2017 Donc tout simplement Il y a vraiment très peu de personnes Qui ont pu connaître le trailer de 2017 Il est vraiment incroyable les potes Je parle pas plus Je vous le diffuse directement Et on en parle juste après Sous-titrage ST' 501 Alors vous voyez les potes Ce trailer est vraiment très basique Très simple Il y a la petite musique de Noël etc C'était l'un des premiers trailers de Fortnite C'est à dire qu'il était sorti en 2017 En 2017 le jeu venait à peine de sortir Il n'était vraiment pas de ouf connu Comparé à maintenant Et rien que ça Ça avait hypé tellement de gens Je me souviens encore Moi qui avais vu ça sur Youtube J'étais comme un dingue Vu que le jeu je l'aimais déjà énormément à l'époque Du coup c'était ça le premier trailer de Noël Donc c'était en 2017 Et l'année dernière on a eu un trailer de folie en 2018 Qui est pour moi un trailer magnifiquement réussi Ça m'étonnerait que cette année Pigames arrive à rivaliser avec ça Du coup je vous le diffuse directement Et on en parle juste après Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Du coup vous l'avez vu les potes il est vraiment incroyable ce trailer On voit directement une petite cinématique avec la télé et le casse noisette Donc ça veut dire que tout simplement ça officialise le retour du casse noisette Et on voit devant la télé tous les skins de Fortnite, lutins etc Et ils se font envahir par l'iceberg géant qui était disponible l'année dernière Donc franchement plein de bons souvenirs à récupérer N'hésitez pas à me dire vous dans l'espace commentaire si vous avez connu toutes ces choses là etc En plus de ça ce trailer officialise bien le retour de tous les skins cette année C'est à dire que tous les skins vont ressortir Que ce soit simplement le casse noisette, le skin lutin, le skin reine avec ses cornes Et en plus ça le soldat les nœuds d'ailleurs le soldat les nœuds est déjà lui ressorti En tout cas ça fait plaisir que Epic Games franchement fasse des trailers comme ça On a juste plus qu'à attendre le trailer de cette année j'espère qu'il sera incroyable En tout cas la Timburger si toi aussi t'es trailer ton plus n'hésitez pas à me faire savoir avec un gros pouce bleu En tout cas j'ai trouvé les deux trailers franchement super réussis pour moi N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne d'appuyer sur le bouton rouge et la cloche Il y a une vidéo tous les jours sur la chaîne donc n'oubliez pas de rejoindre la Timburger Et dernière chose n'oubliez pas le code créateur dans votre boutique Fortnite Powerjumper tout en majuscule attaché c'est très important C'était Power 11 à 21 pour une nouvelle vidéo Bye les potes